Pour de chez nous. Bokina Faso, il y a au moins 40 civils tués dans une attaque djihadiste de grande envergure à Djibout. Exactement, et plusieurs centaines d'hommes armés sont à l'origine de ce massacre. Ce chiffre comprend au total 40 civils et quelques soldats de détachement de l'armée de Djibout. A Djibout, au temps pour moi, dans le nord du pays, tandis que plusieurs dizaines d'assaillants ont étudié, ont appris donc de sources sécuritaires. Le groupe de soutien aux musulmans affiliés. Et en Chine, présent au nouvel accident, dans une mine de charbon, on fait 11 morts. L'incident s'est déroulé à 14h40. Le port local, dans une mine à l'extérieur de la ville de Shangwaxan, environ 130 km de la frontière russe. La production de charbon, donc, est une activité cruciale pour cette région située dans le nord-est de la Chine. A ce moment même, on parle de 41 ouvriers coincés dans un tunnel qui sont évacués après 17 jours sous terre. La lumière au bout du tunnel en Inde. Ces ouvriers étaient donc coincés depuis plus de deux semaines. Une partie du tunnel qu'ils closaient dans l'Himalaya s'était effondrée sur eux. Et depuis, les équipes de recherche travaillaient nuit et jour. Guerres en Palestine à présent. 312 otages ont été relâchés par le Hamasir mardi, dont la soirée. Tandis que 30 prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël. Outre de nouvelles libérations d'otages des prisonniers palestiniens, celle-ci doit permettre l'acheminement d'aide dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire reste catastrophique. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, le Nérandé, marque route en pôle position pour le poste. Cette fois, en nombre, semble réunir les qualités requises pour emporter le job. Il s'agit du premier ministre des Pays-Bas depuis 2010, qui doit quitter son poste dès que le Parlement, issu des élections du 22 novembre prochain, du 22 novembre, aura désigné le futur chef du gouvernement. Après des mandats de 4 ans et fout de consensus sur son successeur, le Norvégien a été reconduit par deux fois. En Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui décroche l'exposition universelle en attendant la Coupe du Monde de 2034 et après les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029, Riyad potentie se targuer d'une troisième vitrine d'envergure pour faire évoluer son image. Son 19 voix contre 29, la victoire est sans appel. Les pétro-de-l'art de l'Arabie Saoudite l'ont emporté sur le K-pop et la high-technologie coréenne. L'Arabie Saoudite fait ainsi une nouvelle démonstration de sa puissance stratégique, financière, géopolitique, balayant d'un revers de main les nouvelles projections liées au non-respect des droits de l'homme comme son modèle environnemental pour durable. Sorné Fatih. Merci beaucoup, Ibu Diouf, pour l'actualité hors de chez nous. Cher Tiop est avec toi sur ce plateau puisque l'écran fait des siennes, les aléas du direct. Bonjour, cher Puyangone. Bonjour, ma Fatih. Bonjour, cher Tidiane. Marie-Tchandou, je vais également. Ibu au téléspectateur. Qu'est-ce que tu fais, la chère Diop ? Je vais me t'en parler. Écran, on va faire guêter. Et comme Daoudi, tu vas être là. Écran, on va faire un décollage. Écran, on va faire un décollage. L'écran, on va faire un décollage. C'est ce que tu fais, la chère Diop. C'est ce que tu fais, la chère Diop. C'est ce que tu fais, la chère Diop.